L'académie d'été, Amaco, l'académie d'été, l'éternation tertiaire, l'anthropologie. Dans cette intervention, en fait, je ne parlerai pas vraiment de Whitehead, mais à travers Whitehead, en proposant des lectures de l'anthropocène qui me vient de quelques concepts de sa philosophie. Et pour faire ça, je donnerai des images. Voilà, c'est la première. La première image, c'est celle qui lit les représentations catastrophiques Ah oui, c'est une image au sens élargi du terme, donc une idée, une image verbale, oui. La première, donc, c'est celle qui lit les représentations catastrophiques de l'anthropocène au sein du monde d'impuissance générée par le cinéma du néoréalisme des années 40. Et je pense à Deleuze et à son analyse de comment le cinéma du néoréalisme rendait compte d'une nouvelle image de la réalité, dispersive, elliptique, errante, où les liens entre homme et monde sont coupés. Donc, cette relation n'est pas immédiate. En effet, après plusieurs tentatives de restaurer le lien entre homme et monde, au présent, on salue presque chaque jour l'événement d'une époque où l'être humain est finalement reconnu comme le maître de son lien avec le monde. Quelle relation existe-il donc entre une situation où la perte de confiance dans le lien humain-monde conduit à l'impossibilité d'agir pour ce monde, c'est le cas du néoréalisme, et une où le pouvoir de l'homme d'affecter de manière puissante le monde est bien établi. Eh bien, l'autre côté de l'anthropocène est le présage que nous sommes entrés dans une époque de bouleversement cosmologique. Et on se rend compte que les visions apocalyptiques qui en dérivent sont l'inéluctable renversement de l'action humaine désinhibée. Il s'ouvre alors la question politique, économique, sociale et environnementale de « que faire après avoir fait ? ». Quelques types de faire est bien sûr nécessaire, mais en même temps, nous restons dans l'impossibilité, notre action effacée par une grande solitude et par la perception d'abandonnement. L'intolérabilité du réel, d'un monde auquel nous ne pouvons continuer à croire et qui ressemble toujours plus fréquemment à un mauvais film, nous contraint. C'est nous qui représentons une entité abstraite, totalement détachée de lieux, événements, milieux, moyens, conditions d'action. L'anthropocène nous contraint donc dans une sorte de balade et rend tristement sans savoir quelle serait la voie censée de nous conduire au-delà de l'inéluctable destin de notre propre extinction. C'est donc la tension entre connexion forcénée et disjonction indifférente à déliner les champs de bataille de l'anthropocène, ce qui nous oblige à aborder d'une manière différente la demande d'Eleusienne de trouver une façon de croire en ce monde. Si, en suivant Michael Fossel, la raison apocalyptique de la fin du monde peut être considérée comme un moyen de dissimuler le véritable problème d'une perte de monde dont le résultat est un acosmisme général, cela ne se réfère pas seulement à une image du monde après une crise écologique climatique massive. La notion de cosmos, un jeu ici, contient la suggestion selon laquelle les entités peuvent être en mesure de maintenir un ensemble complexe de relations leur permettant de contribuer à l'avancement créatif de l'univers, comme le dit Whitehead, grâce auquel un sujet a la possibilité de se sentir engagé d'expérimenter les faits concrets de la relationnalité. C'est pour cette raison que, plutôt que de s'occuper de l'application des tristes pouvoirs anthropiques, nous nous concentrerons plutôt sur les relations, les liens qu'aujourd'hui, selon Frédéric Neira, auraient besoin d'une thérapie ontologique. Au-delà d'un catalogue des causes-effects, nous nous plongerons dans l'époque cosmique de l'anthropocène, dans le sens que donne Whitehead de l'époque cosmique, c'est-à-dire un système ou société d'entités immédiatement rélevante pour nous. En prenant au sérieux la fresque de Neira de notre condition errante, dans laquelle il joue avec l'étymologie du mot « planète » qui découle du grec « planastai », qui signifie « erré », nous essayerons d'orienter notre brève promenade dans quelqu'une des stratifications temporelles, saines, mineures, qui donnent sens à cet événement. Voilà. Deuxième image. La deuxième image serait celle qui interprète les topos métaphysiques de la fin du monde, représentée schématiquement comme une opposition entre un monde sans nous, c'est-à-dire un monde après l'expiration de l'espèce humaine, et un nous sans monde. Une humanité déprevue de monde ou d'environnement, c'est-à-dire la persistance d'un reste d'humanité même après la fin du monde. Déborah Danowski et Eduardo Viveiros de Castro montrent comment cette dernière possibilité correspond à ce qui s'est vérifié quand les humains du VIe et du XVIIe siècles ont fait des peuples natifs d'Amérique des humains sans monde, réfugiés, habitants précaires des territoires auxquels ils n'appartenaient plus et que ne leur appartenaient plus. Mais c'est vrai aussi que ceux sont de peuples, les mayas en particulier, pour lesquels la fin du monde s'était déjà passée et dont l'histoire avait traversé de nombreuses fins du monde, séparations forcées, conduisant finalement à l'effondrement de leur société, donc d'une époque cosmique. Mais alors que les diverses fins du monde vécues par eux pouvaient amener avec elles le choix d'un autre chemin cosmopolitique ou notre façon de vivre bien après ces fins, aucune nouvelle cosmologie n'a maintenant été affirmée à la place de celle anthropocénique. Aujourd'hui, la réalité cosmophagique de l'anthropocène est habitée par une horde d'ingénieurs, biologistes, politologues, businessmen, essayistes, sociologues, philosophes et même d'écologistes prêts à reconstruire technologiquement le monde perdu en s'insistant sous l'intensification de l'activité humaine pour mettre les capacités extraordinaires de l'espèce humaine au service de la création d'un bon anthropocène. C'est ça le nouvel esprit climatique du capitalisme où l'humanité doit utiliser la technologie pour réduire drastiquement sa dépendance à l'égard des systèmes naturels à travers, si nécessaire, le développement des substituts technologiques. Même en pensant d'incarner le désir d'une extrême émancipation de l'être humain en supposant de pouvoir l'achever à travers la reconstruction de la Terre entière, ce projet semble plus proche à une confusion technologique abusive des entités. Dans ce futur, donc, tout sera techno-humain, c'est-à-dire la biologie humaine et la technologie se fusionneront, générant une forme supérieure des consciences machiniques qui sera néanmoins toujours au service de la volonté humaine. Si l'humanité sans monde amérindienne pourrait illustrer la nécessité d'un traitement quasi-causal et thérapeutique d'une série de fins du monde, c'est-à-dire le choix d'un monde comme champ affirmatif du possible, l'anéantissement de toute relation avec le monde sorti de l'aboutissement de rêves géoconstructivistes ne provoque que la répétition perpétuelle de l'avènement d'un anthropocène ou de différents anthropocènes. En d'autres termes, le monde fini est ici remplacé par sa copie jetable. Troisième image, l'anthropo sans qualité. Si l'entreprise coloniale coïncidait sans doute avec une expropriation du monde et avec la rupture de liens avec lesquels il serait possible de s'y rattacher, donnant naissance au monde comme terre de conquêtes mesurables, cette mission est devenue scientifique quelques années plus tard par une science que, paraphrasant Whitehead, on peut penser prise dans une expédition de pêche pour voir si elle ne peut pas trouver une procédure qu'elle peut appeler la mesure de l'espace et une procédure qu'elle peut appeler la mesure du temps. Donc la science se relationne avec la mesure. La nouvelle mentalité scientifique présuppose l'effet ultime d'une matière ou d'un matériau brus irréductible déployé à travers tout l'espace en un flou de configuration, ce matériel étant dénué de sang de valeur de but. De cette façon, la mathématisation du cosmos devient possible comme abstraction qui élimine toute caractéristique singulière à chaque type particulière d'entité. Avec le détachement des quantités mathématiques abstraites de la nature, ses qualités primaires, des qualités sensibles ou secondaires, une des nombreuses versions de la renommée bifurcation de la nature se met en œuvre. Le monde se fait trouver prête pour la mesure et le calcul. Le fondement épistémologique pour l'avènement de l'anthropocène est ainsi posé. De toute évidence, la subséquente propagation virale d'une telle rationalité des mesures avec laquelle l'intellect européen s'est habillé au cours des trois derniers siècles réalise sa pleine floraison pour ainsi dire dans le capitalisme industriel où les calculs s'allient à la production pour transformer les êtres humains et l'environnement naturel en produit pur dont les relations sont, lorsque le capitalisme devient consumériste, complètement gérées par la nouvelle science du marketing. La mise sur l'efficacité de la production, l'innovation permanente et les mécanismes de contrôle comportemental du marketing, tout propulsé par la transformation de la science en technoscience, s'étend maintenant encore plus loin. Au-delà de la description calculatrice de chaque facette du monde et de la fabrication calculatrice de tout dans le monde, cette alliance se trouve prête à donner naissance au monde lui-même. L'apothéose de cette tendance est sûrement marquée par son devenir saine avec l'invention d'un produit le plus réussi jamais créé et mis sur le marché, l'anthropos sans qualité. En effet, au moment même où l'anthropocène est déclaré l'âge de l'homme, ce qui est créé n'est pas seulement une entité divisée soi-disant sans nationalité, race et genre comme une sorte de fiction discursive qui nie son appartenance à des pays dominants ou des couches sociales privilégiées, mais plus précisément à une époque qui a été proposée sur la base du fait qu'elle est stratigraphiquement mesurable, une époque dans laquelle bien plus généralement c'est la mesure des entités qui prescrivent leur existence, l'apothéose technoscientifique a été atteinte et consiste à transformer tout type de mesures imaginables en un produit technologique. Son résultat le plus glorieux étant les profils érigés sur la base de la collecte d'une quantité astronomique de données. C'est donc de cette façon que l'anthropos se débarrasse de ses biens, qu'ils soient nationaux ou terrestres, afin de devenir une sorte d'auvermaine. Si nous sommes justifiés de présumer à titre provisoire qu'en quelque part, à un moment donné, une idée de l'anthropos a effectivement été produite, reconstituée ou installée, l'expropriation générale des qualités transformées en données infra-individuelles a maintenant provoqué la naissance de cette surfigure, le modèle supra-individuel sans cause ni intention, dont le comportement repose uniquement sur l'information numérique et sa corrélation algorithmique. Cela va bien au-delà de la dissolution du sujet à lequel Robert Musil visait. Toute rencontre avec celui-ci est contournée et évitée. Non seulement il n'y a plus de sens ni de substance à exprimer par des qualités, mais toute trace laissée par les anthropos sans qualité cesse immédiatement d'appartenir à ces sous-sujets. A l'inverse, ces traces prennent une importance extrême pour la construction des motifs et des profils dans lesquels elles sont automatiquement intégrées. Même les traitements statistiques d'où vivre hypothétiquement doux riches dans un monde où les règles sont des ready-made se trouvent améliorées. Il n'y a plus le même besoin de pratiques statistiques qui ont été réalisées jusqu'au présent pour confirmer ou refuser certaines hypothèses spécifiques sur le réel. Les nouvelles possibilités offertes par les grandes données sont beaucoup moins préorientées vers une fin spécifique et visent plutôt à produire une action opérationnelle et d'auto-apprentissage. Cela provoque bien sûr la production d'effets gouvernementaux comme nous le savons grâce à Berner-Rouvroy fonctionnant selon le processus de prise de décision dissimulée derrière les nombres et les données et au moyen d'une anticipation performative des comportements en fonction de leur calculabilité. De quoi cela est-il représentatif sinon d'une autre figure de perte cosmique où il est la capacité trop humaine de comprendre ce qui se passe même si incensé qui semble perdu et avec elle la possibilité même de s'individuer ou de devenir au sens de whitehead c'est-à-dire en tant que processus de créativité. L'anthropose sans qualité c'est double algorithmique de tout le monde pas plus qu'une agrégation temporaire des données exploitables industriellement certainement devient mais seulement pour améliorer la base des données globales ou pour affiner les modèles comportamentaux. Étant de moins en moins référé à un individu il incarne la perte du monde dans l'essence de ce que Bernard Stiegler appelle la prolétarisation. Voilà je ne vais pas expliquer dans quel sens. la menace résultante de la désintégration sociale avait déjà été perçue par Mousil qui avait clairement vu les effets anthropiques du changement vers l'uniformité correspondante à la somme collective et donc probabiliste des souhaits individuels. Il mène donc son diagnostic d'une décadence irréversible de la société en raison de l'uniformité désorganisée de ses components précisément en tenant compte de la notion d'entropie. Les désordres croissants de la civilisation s'expliquent donc par la tendance anthropique manifestée lorsque les systèmes sont laissés à eux-mêmes et par la tendance des événements microscopiques à se grouper autour de valeurs moyennes dans une répétition inexorable de la moyenne même. Mais pour Mousil la croissance de l'entropie est prise à payer pour que le monde continue à exister et parce que les ordres locaux soient établis. En refusant de céder à toute forme de pessimisme il conçoit son principe d'indifférence ou de raison insuffisante c'est une claire parodie de la raison suffisante de Leibniz afin de relever l'infériorité du monde actuel par rapport à tous les mondes possibles et d'affirmer que les choses pourraient aller différemment si seul l'homme pouvait découvrir son pouvoir de créer d'autres mondes. Si l'histoire est condamnée en répétition perpétuelle ce n'est que grâce à l'invention d'un tel principe que l'on devient capable de profiter des effets du hasard pour produire un autre. Enfin, Ulrich, l'homme des possibilités découvre une sorte de liberté dans le monde réglé par la loi des probabilités une liberté qui lui permet de vivre sa vie comme une expérience à travers le hasard et la contingence révélée entre les moyens du cadre statistique. Et Musil percevant son époque comme une période de transition en terrain d'essai pour l'avenir du monde met en ruine la fiction de la fin pour donner naissance au discours sans fin de la crise discours transitoire qui, inlassablement, se perpétue dans sa recherche d'une rénovation possible après la catastrophe. Cette double façon de rester dans le déployement des potentialités avant toute créativité persistant dans une sorte de situation pré-individuelle comme matrice de potentialité mais qui serait en tant que tel indifférencié pourrait être considérée comme une autre possibilité d'ouvrir un espace pour le possible dans ce cas par l'absence de choix entre tout le monde comme possible mais en même temps l'anticipation et l'anéantissement de tout choix obtenu par la séparation des sujets de leur capacité à faire ou pas faire certaines choses est précisément la force de la gouvernementalité algorithmique et sa manière d'effectuer un épuisement du possible mettant en évidence et mesurant toutes les nouveautés possibles. Dans ce cas, en probabilisant la totalité de la réalité, la gouvernementalité algorithmique continue à absolutiser l'individu et en même temps à le déréliser dans la mesure où il est simplement relatif à une série de mesures qui elles-mêmes servent de réalité. Dès qu'il a été rendu entièrement mesurable, le monde trouve qu'il a déjà été éliminé par une pensée qui est elle-même impliquée dans cette élimination et cette même rationalité a maintenant réussi à jeter l'individu et toute forme d'hétérogénité avec l'eau. Une fois que les relations sont monodologisées et donc ne se réfèrent plus à rien ou n'expriment rien en commun, les anthroposes sans qualité restent la seule trace de cette réalité ananthropique et acosmique, mais tout à fait mesurable. Autre image, les temps difficiles de l'anthropocène. Revenons un peu à l'arrière jusqu'à quelques années avant la formalisation des lois de la thermodynamique. Nous avons déjà entendu plusieurs ritournelles du vol du monde avec le colonialisme et la néocolonisation des géo-ingénieurs, puis avec sa mathématisation et la réduction en moyenne. Il n'est pas difficile de voir que la propagation d'une sorte d'uniformisation à d'autres causes aussi. Il suffit de penser à une ville qui renfermait plusieurs grandes rues, qui se rassemblait tout, et une folle de petites rues qui se rassemblait encore, etc. C'est Dickens de temps difficile. En effet, l'invention de la machine à vapeur combinée à l'automatisation des gestes et de la production a été la grande transformation industrielle qui a renforcé le triomphe de la nouvelle science combinée à l'ingénierie technique. Tout cela n'a pas certainement été inventé, mais a grandement accéléré la transformation de la société et l'établissement d'un système de marché mondial. Cela coïncide, selon Stiegler, avec une révolution organologique, c'est-à-dire la subversion des relations entre les organes psycho-individuels, sociaux et techniques. En fait, pour Stiegler tenir le puzzle entrelacé de ces relations, on retrouve, une fois de plus, la question inéluctable de l'entropie, pas seulement comme un processus de combustion et dissipation de l'énergie, mais comme une destruction du monde en tant que prolifération des différences, réalisées par la standardisation technique et industrielle. D'une part, la théorie de l'entropie comme affirmation du déséquilibre des êtres corruptibles en fait relève le monde humain comme une perturbation fondamentale, ce qui représente un rejet de toute idée cosmologique d'ordre et d'équilibre définitif. Sans ces caractéristiques, le cosmos devient une question de désintégration encessante, affirmant l'irréversibilité du devenir vers une dégradation totale et imaginant la mort thermique comme le destin ultime plausible de l'univers, imprenant cette perte de l'univers comme une expression radicalement différente de la cosmicité dans laquelle le monde et la croyance en lui ont été à nouveau volés par la connivence des machines thermodynamiques et de la flèche implacable du temps de la science, il est facile de comprendre pourquoi cette ère de perturbation fondamentale devrait s'appeler l'anthropocène avec une E. Pour Sigler, cependant, nous ne devrions pas voir cela seulement comme un âge où les effets de la révolution industrielle augmentent la pollution, acidifient les océans, réduisent les habitats et réchauffent le globe, accélérant ainsi les effets entropiques et raccourçant le temps blessé avant la fin du monde. A son avis, l'élément entropique majeur est précisément la fracture perturbatrice qu'on peut percevoir, disons, entre les individus et le monde en termes de société et d'environnement, ce qui peut être compris comme un déséquilibre organologique créé par un développement technologique désinhibé en tant qu'état d'effet basé sur les calculs et le domaine de l'automatisation de la société du calcul automatique. L'incapacité collective d'affronter ces changements déconcerte tous les principes humains de la pensée et de l'action et donne à l'anthropocène avec un E un caractère de suspension absolue dont les symptômes sont la crise généralisée de la volonté et du désir, l'impossibilité de rêver ou de se projeter dans un scénario futur, individuel ou collectif. Tout cela ayant été provoqué par un état technoscientifique de fait, la seule façon de différer ces temps difficiles anthropiques est, selon Stiegler, repenser le cosmos à partir d'une réconsidération de la technique comme matrice d'oïkos, d'habitat et de droit où toute technologie est toujours une cosmotechnique. Je cite cela de Frédéric Neira et il serait très intéressant de le mettre en relation avec le livre de Huck. Cela implique un réexamen de notre relation à toutes ces cosmotechnologies selon l'impératif de désomatiser les liens en tant qu'automatisme relationnel afin de pouvoir penser et décider de la technologie que nous voulons. Il ne faut pas oublier que les techniques sont toujours pharmacologiques, ce qui signifie qu'elles sont toujours en même temps, ce qui peut augmenter la standardisation dans l'entropie et ce qui peut déployer la différenciation pour poursuivre la vie avec d'autres moyens. la relation contrastée entre ces forces ou tendances naturelles, une poussée vers, je cite Whitehead, la lente dégradation de la nature physique avec une dégradation inévitable de l'énergie, l'autre exemplifiée par le renouvellement annuel de la nature au printemps et par le parcours ascendant de l'évolution biologique est donc reprise par Stiegler d'un point de vue organologique comme technisation locale du cosmos. En d'autres termes, ce n'est qu'en réinventant localement le cosmos qu'il est possible d'échapper à l'anthropocène et poursuivre son réversement négantropique, une direction que Stiegler qualifie comme négantropocène où le devenir anthropique peut réussir, même si seulement localement, à être différé et différé ou bifurqué par des affirmations microcosmiques d'un avenir. Comment cela diffère-t-il de la reconstruction du monde géoconstructiviste ? Avec Neyra, nous avons décrit ce dernier, la reconstruction du monde géoconstructiviste, comme une expropriation radicale qui fait disparaître le monde dans son remplacement artificiel. Mais l'organologie de Stiegler est précisément ce que la géoingénierie n'est pas, une pratique consistante à prendre soin des liens qui ne consistent ni dans un clivage ni dans une surestimation des possessions et des conjonctions qui se transforment facilement en confusion. Au lieu de cela, Stiegler vise à réinventer le cosmos en les différenciant et en les différent en suivant la différence de Derrida, un processus spatio-temporel qui devrait, sur une échelle microcosmique qu'il appelle localité, qui consiste en en donner lieu qui ne doit pas être confondu avec une détermination dans l'espace et qui correspond dans ce cas à l'échelle de la noèse, activant la production d'une bifurcation ou d'un écart par lequel une différence psychosociale s'inscrit sur la loi cosmique et anthropique du devenir indifférent. Selon Stiegler, cela équivaut à différer pas seulement la tendance macrocosmique de l'entropie mais aussi la loi de l'entropie avec une A, c'est-à-dire l'insouciance anthropique et ce n'est que grâce à une nouvelle économie de localité que les négantropocènes pourraient être atteints. Ici, nous pouvons aller plus loin en nous référant à la cosmologie spéculative de Whitehead et à son concept d'occasion actuelle, considérée comme un processus de réalisation d'une unité d'expérience individuelle. Pour Whitehead, chaque entité réelle est elle-même décrite seulement comme un processus organique qui répète dans les microcosmes ce que l'univers est en macrocosme, un processus passant d'une phase à l'autre, chaque phase étant la base réelle à partir de laquelle son successeur progresse vers l'achèvement de la chose en question. si le processus macroscopique est efficace, le micro est théologique et le telos, selon Stiegler, est précisément ce qui peut être modifié par la technologie, offrant une organisation différente du désir collectif en tant que système de soins et de remède. alors que la dimension locale microcosmologique est dominée par l'idée de réalisation, completion, qui est à certains égards assez proche du concept d'individuation de Simondon, c'est en renvoyant au processus général de concrécence que nous pourrions étendre le discours à notre ordre d'échelle, combinant les relations organologiques avec la force cosmique de la créativité et grâce à cela offrant une nouvelle écologie de la pensée. Dernier point, l'année d'anthropologie à venir. Whitehead décrit l'univers comme répondant à la force créatrice de l'existence, une force dont la présence opérationnelle qui exhorte la nature en avant doit être recherchée dans l'ensemble, dans les passés les plus reculés aussi bien que dans la plus étroite largeur de toute durée présente, peut-être aussi dans le futur non réalisé. Dans cet avancé de la nature ou passage de nature, le processus de concrécence qui n'est jamais pleinement atteint est, avec sa détermination créative, un moyen de comprendre l'auto-organisation de la nature qui est parallèle à la manière dont nous comprenons la co-individuation comme processus à travers lesquels se jouent les relations organologiques. Néanmoins, il est important de reconnaître la différence entre ces deux ordres d'échelle. La nature est comprise comme passage précisément parce qu'elle ne se co-individue pas, mais déploie sa puissance génétique, son auto-construction, séparément de toute raison humaine aux consciences constituantes. Ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est qu'elle ne porte pas avec soi une doctrine métaphysique de la disjonction de la nature et de l'esprit, mais organise un système complexe de relations. En même temps, la nature, en tant que passage, n'a rien à voir avec le reflet d'une projection anthropomorphe et est, en même temps, la quintessence de la condition d'errance de l'humanité où les deux tendances de l'entropie et de la négantropie peuvent être perçues comme un jeu intermittent entre concrécence et désintégration, transindividuation et désindividuation. En suivant Schelling, Neira propose d'appeler natura de naturans, le côté qui, dans la nature, s'oppose à la fois à la productivité de la nature, donc la natura naturans, et à la nature en tant que produit simple, la natura naturata, en affirmant au même temps que cette tendance antiproductive vient toujours après tout processus de naturation, ce qui est, à son avis, également illustré par les fragments d'Héraclite selon lesquels la nature aime se cacher. Le monde, comme tout être, commence par une négation. Il serait extrêmement intéressant de poursuivre la comparaison avec Stiegler, en particulier avec son concept de défaut qui est à l'origine de l'être humain. Ce sera sans aucun doute l'une des tâches de la nouvelle anthropologie, comme une nouvelle écologie de la pensée à développer et à laquelle soit Nera, soit Stiegler, vise. Une écologie doit être proportionnée à l'univers, c'est-à-dire ouverte à l'univers et capable de prendre en considération la nature cosmique où la Terre n'est ni objet ni sujet, mais plutôt transgé. Et comme transgé, transporte, traduit et transforme les humains et les non-humains, les non-vivants et les vivants, les minéraux et les plantes non-conscientes, mais ne les oppose pas. Il doit, cette nouvelle écologie de la pensée, être digne du jeu éternel entre l'anthropie et la négantropie, d'où une négantropologie où les négantropos sont ceux qui entraînent la possibilité de l'inhumain comme condition de son être non-inhumain, un anti- ou anti-humanisme qui va contre les dictats du devenir humain comme la surestimation supérégoïque du futur et qui utilise le passé comme source d'un présent alternatif. Comme Lyotard l'a expliqué, si le nom de l'humain peut et doit osciller entre l'indétermination native et raison instituée ou auto-instituante, il en est de même pour le nom de l'inhumain. Peut-être donc que Musil avait raison et ce qui est propre à l'humanité peut être moins sa capacité à transformer son indétermination en une forme que sa capacité à éviter toute forme de détermination, de développement ou d'adaptation. Comme nous l'avons vu, rester un humain pourrait être une manière de ne pas être humilié par l'appel néolibéral constant pour s'adapter à une situation laquelle nous ne pouvons pas nous adapter ou devenir quelqu'un qui, en fin de compte, ne pourra pas devenir. Ou peut-être nous devons apprendre à devenir non-inhumains et, comme le font les mayas, à trouver une façon d'affirmer la volonté de choisir comme traitement quasi-causal de ce qui semble à première vue l'effacement d'un avenir possible. Une volonté que, pour aller au-delà de son continu mesuré et de sa corrélation automatique, doit apprendre à adopter l'intermittence de sa et de notre condition, comme incertaine, flottante et essayer d'échapper à tout modèle pré-établi, comme toujours, en commençant à errer dans le passage de la nature. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada